Salut, Mario. Grosse journée économique avec cet investissement majeur. On parle de 7 milliards de dollars, Northvolt, qui s'installent en Montérégie, sur la rive sud de Montréal. Oui, ça faisait quelques mois qu'on savait que quelque chose se tramait. Et ça fait quelques semaines, quand même deux, trois semaines, que ça s'est clarifié qu'à la fin septembre, M. Trudeau et Legault, ensemble, avec leur ministre économique, parce que dans le fond, c'est les deux ministres qui ont attaché ça, qui sont un peu les deux champions de la filière batterie au Québec. C'est Pierre Fitzgibbon et François-Philippe Champagne, qui travaillent en parfaite collaboration. Et ce qu'on va annoncer aujourd'hui, c'est beaucoup le fruit de leur travail. Donc, ça fait, je dis, deux, trois semaines qu'on nous prépare à cette idée du plus gros investissement privé de l'histoire du Québec. Le plus gros projet industriel, le plus gros investissement privé dans un projet industriel de l'histoire du Québec. Donc, tu comprends que ça va être la grosse affaire, en bon québécois. Ça va être un gros show ce matin. On nous prépare. Beaucoup de choses à dire. Commençons, bon, l'ampleur de l'investissement, si on le sait, c'est aux alentours des 7 milliards. L'entreprise, c'est Nordvolt, un géant suédois, mais pas un jeune géant. C'est une entreprise qui n'a pas 10 ans d'existence. Évidemment, dans un secteur, il y a un ancien cadre de Tesla. Oui, oui, oui. Ils sont lancés dans un secteur complètement en effervescence. Les batteries, tout ce qui est des composantes des batteries pour les véhicules électriques. Ils ont déjà une usine, semble-t-il, ultramoderme, magnifique, dans le nord de la Suède. Il y a une usine, je pense, qui va ouvrir ou qui est ouverte tout récemment. Il y a une nouvelle usine en Allemagne. Et là, maintenant, ils s'en viennent à McMasterville, Saint-Basile-le-Grand, sur la rive sud de Montréal. D'ailleurs, il fallait tirer fort pour les avoir, parce que ça a l'air qu'il y avait l'oeil sur la Californie aussi. C'est le Québec ou la Californie. C'est l'histoire qu'on m'a racontée. C'était le Québec ou la Californie. Et c'est là qu'il y a deux choses qui entrent en jeu. Je pense qu'il y a le travail des ministres, Fitzgibbon et François-Philippe Champagne, qui sont quand même deux personnes issues du monde des affaires, deux vendeurs, deux personnes... Tu sais, des fois, on fait des jokes, là, Pierre Fitzgibbon fait des deals, il aime ça faire des deals. Mais c'est vrai, puis c'est vrai que c'est un peu caricatural. C'est un gars qui a passé sa vie à faire des deals. Mais je veux dire, un gars qui a passé sa vie à couper de la viande, ça fait un bon boucher. Mais un gars qui a passé sa vie à faire des deals, c'est un gars qui sait faire des deals aussi, là, tu sais. Donc, ce genre de personne, je pense, qui est à sa place quand il faut attacher un projet du genre. Donc, l'autre affaire, bien oui, il y a des ministres qui ont travaillé, mais on met l'argent sur la table. Parce qu'on ne peut plus compétitionner avec les Américains, là. Je ne pense pas que le public a un... Le Inflation Reduction Act, le IRA, l'Inflation Reduction Act, en français, ça dirait la loi sur la réduction de l'inflation aux États-Unis. C'est une loi sur la réduction de l'inflation, mais c'est un faux nom, un peu. C'est un nom que Biden a donné pour un ensemble de mesures, dont certaines visent à lutter contre l'inflation, mais dont certaines, tu sais, on lutte très indirectement contre l'inflation. On lutte aussi contre les changements climatiques. Et donc, là-dedans, il y a un programme de subvention le plus généreux qu'on ait jamais vu pour la transition énergétique. Donc, tout ce qui est dans les énergies vertes, les batteries, les autos électriques... Donc, tu sais, on s'est un peu scandalisé de l'ampleur des subventions que le gouvernement fédéral a données à Volkswagen en Ontario. C'est l'usine de Volkswagen qui a été annoncée ce printemps. Mais tu sais, si tu parles aux gens au fédéral et te disais, écoutez, vous pouvez nous critiquer, mais si on ne donne pas ça, on ne l'a pas, là. Je veux dire, si on n'accote pas ce que les Américains donnent, on n'existe pas, là. Et donc, toute l'industrie va s'en aller aux États-Unis. Alors, si on veut avoir notre part de ce nouveau secteur des autos électriques et de leurs composantes au Canada, il faut mettre l'argent sur la table. Donc, je veux surveiller... En France, c'est à peu près 3 milliards sur 7 milliards, là, provinciale, fédérale. Oui, ça va être plus que ça. Encore plus? Ça, c'est des chiffres qui sont dans la presse ce matin. Je pense qu'ils n'ont pas tous. OK. Parce que tout compté, là, tout compté sur plusieurs années, ça va même être un peu plus que ça, mais... Parce qu'il y a toutes sortes, là. Tu as des prêts remboursables. Tu vas avoir les fameux prêts pardonnables. Prêts pardonnables, en gros, ce que c'est, c'est comme une subvention, mais que, pour l'avoir, il faut que tu fasses tout ce que tu t'es engagé à faire. En d'autres termes, c'est un prêt jusqu'au jour où tu as livré la marchandise, là, complètement. Puis là, bien, on te dit ce correct. Ton prêt, il est non remboursable. Mais c'est un peu ce qu'on se plaignait, tu sais, à l'époque de la GM. Tu sais, on avait fait des prêts à des entreprises. Les entreprises quittaient... On avait donné des subventions, pardon, des entreprises. Puis l'entreprise quittait. Puis nous, ils partaient avec notre subvention. On disait, non, là, maintenant, on ne fait plus ça. Ce qu'on appelle un prêt pardonnable, c'est que, bien, là, pour l'instant, c'est un prêt. Puis quand tu auras resté chez nous le bon nombre d'années, que tu auras créé les emplois chez nous au complet, que tu auras opéré ton usine, là, on va considérer que tu nous as remboursés. Oui. Par les impôts des travailleurs, par les taxes que tu payes. Alors ça, c'est le... Donc... Et il y aura aussi de l'actionnariat. Donc, les gouvernements vont devenir... En tout cas, le gouvernement du Québec, pour un, va devenir actionnaire. Donc, on va mettre de l'argent, mais c'est du capital. Où on devient ni plus ni moins ce qu'on appelle de l'équité. On devient ni plus ni moins actionnaire de la nouvelle entreprise. Donc, c'est tout ça, le montage financier. Puis là, après ça, il va y avoir les mesures. Je suis convaincu qu'il y aura des mesures pareilles comme en Ontario, qui sont applicables à la production. Donc, on n'aide pas... Ce n'est pas une subvention qu'on donne aujourd'hui. On dit à l'entreprise, au fur et à mesure que tu vas produire, on va t'en subventionner une partie. Parce que c'est ça qui compétitionne l'Inflation Reduction Act. Les Américains, c'est ça. Alors, quand tu vas mettre tout ensemble le montage financier, Québec et Ottawa, ça va être pas mal d'argent. Tu sais, on se comprend, ça va être pas mal d'argent. Reste à voir dans combien d'années on rentre dans notre argent. Ça, c'est la grande question. Moi, on me dit que là-dessus, on va être moins jovialiste. Parce qu'en Ontario, les ministres avaient dit, on va rentrer dans notre argent en 5 ans. Puis là, c'est un calcul qui avait fait sursauter le directeur parlementaire du budget à Ottawa, qui lui a dit, bien moi, quand je fais le calcul, j'arrive plus à 20 ans. Tu dis 5 ans, 20 ans. Non, mais moi, j'ai regardé les chiffres des deux. La vérité est quelque part entre les deux. Parce que le gouvernement lui dit, j'arrive en 5 ans parce qu'il compte plein, 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 plein de retombées indirectes. Tu dis, ouais, est-ce que c'est pas un peu optimiste? Le directeur parlementaire du budget, lui, il compte aucune retombée indirecte. Et puis, il compte juste, juste, juste les retombées de l'usine. Mais tu dis ça... C'est un peu restrictif. C'est un peu restrictif. Parce que quand tu crées une usine de ce grosseur-là, c'est sûr qu'il va y avoir plein de sous-traitants, il va y avoir plein d'activités économiques. Une usine, des usines de cette dimension-là, ça crée toute une vie économique autour. C'est évident, là, tu sais. Donc, la vérité est quelque part entre les deux. Mais là, on nous dit qu'à Québec, aujourd'hui, on va avoir fait une évaluation moins jovialiste. On va plus, je pense, s'inspirer un peu des méthodes du directeur parlementaire du budget pour faire vraiment combien d'années au Québec on rentre dans notre argent et se faire rassurant pour les contribuables. Bon, après ça, bien, il reste des opposants. Parce que c'est un gros projet. Il y a des gens qui voient le bruit, le camionnage, le dérangement pendant la phase de construction, une fois en opération. Là, je suis obligé de dire, Jean-François, un, on fait pas de moulettes sans casser des oeufs. On veut être un joueur dans un secteur semblable. Des grands terrains industriels comme ça au Québec, il y en a une poignée, il n'y en a presque pas. Et, excusez-moi, mais c'est un terrain industriel. C'est l'ancienne CIL. C'est l'ancienne... Oui, oui, oui. Usine d'explosifs, là. Bien, c'est ça. Mais le public connaît juste CIL pour la peinture. Le seul produit... Parce qu'on disait que c'était une usine dans le domaine chimique. Il faisait des différents domaines dans la chimie industrielle. Mais le secteur que le public a vu, c'est la canne de peinture CIL. Maintenant, c'était un produit... Puis c'est pas... Dans le fond, quand on regarde l'histoire de l'entreprise, c'est pas ça la grosse affaire. L'entreprise, c'est surtout qu'on... Oui, des produits chimiques divers, là, mais la grosse affaire, c'était les explosifs. Durant la guerre, ils ont fabriqué beaucoup de munitions. Des explosifs, ensuite, pour du dynamitage dans les mines et autres. Mais c'est un terrain... La base d'où est-ce qu'ils vont s'implanter, c'est un terrain à vocation industrielle. Depuis 1999, la CIL a tout démoli, ses bâtiments. Ça a repoussé des arbustes du bois. On sait, c'est quoi un terrain vacant, là. Mais là, les gens disent, c'est la nature. Oui, c'est la nature, parce qu'un terrain industriel, tu n'as pas d'industrie temporairement. C'est sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui est allé à tous les jours avec un sécateur ou avec un weed eater. La nature a repris ses droits. Oui, la nature a poussé des choses, mais ça reste un terrain industriel. C'est ça, c'est ça, c'est ça.